Je m'appelle Christian Gouen, je suis le fils de Yves Gouen, donc le fabricant de micros de guitare Stimer. Mon père a créé l'entreprise Stimer en 1947 et a fait des micros pour Django Reinhardt et différents musiciens de l'époque. Mon père a fabriqué ces micros jusqu'en 1986, donc jusqu'au moment où il est disparu. Donc moi j'ai travaillé avec lui après mes études d'ingénieur, après pendant 20 ans, et même avant, j'étais dans l'atelier et je fabriquais des micros, mais en tant qu'amateur, sur les conseils que me donnait mon père. Après son décès en 1986, j'ai continué la fabrication des micros jusqu'en 1994, où j'ai mis l'entreprise en sommeil. Pendant ce temps, il y a eu un luthier qui a déposé la marque Stimer, qui n'a aucun rapport avec Yves Gouen, donc il a pu la déposer en contestant la notoriété. En 2014, j'ai pris ma retraite et j'ai créé l'entreprise Yves Gouen qui fabrique les micros pour guitare avec les mêmes méthodes de fabrication qu'à l'époque, que mon père m'a donné et m'a appris. Comment est arrivée l'idée de créer ce micro, en fait ? C'était pour la guitare Manoche spécifiquement ? Mon père, après la guerre, en 1945, il aimait beaucoup le jazz, allait voir beaucoup de concerts et s'est intéressé à l'amplification de la guitare. Donc il a fait quelques prototypes de micros et puis il a rencontré Django Reinhardt à Saint-Germain-des-Prés et c'est là qu'il a collaboré. Django cherchait à se faire entendre parce que la guitare acoustique avec des orchestres, clarinette, violon et tout ça, ce n'était pas très fort comme volume et il lui a demandé s'il ne pouvait pas amplifier ses guitares. Donc il lui a demandé de lui faire un micro et c'est à ce moment-là, c'est pour ça qu'il est sorti, le ST-48 qui se montait sur la guitare de Django qui était une guitare Selmer et donc il lui a fait ce micro. Donc ce micro, c'est un micro qui a été fait sur mesure par rapport à Django Reinhardt. Voilà, pour Django Reinhardt. Donc, alors au départ, évidemment, les Selmer, c'était son instrument de travail. Au départ, il s'était vissé sur les guitares, ce qu'on ne fait plus maintenant, bien sûr. Mais au départ, on retrouve quelques guitares Selmer avec les trous dessus et c'était l'emplacement du micro. D'accord. Et pourquoi de nos jours, ce micro est devenu une référence pour la guitare Jazz Manouche ? Django, avec ce micro, obtient un son qui est particulier, qui n'est pas le son des Américains, mais qui a un son qui a une spécificité. Et pour avoir ce son, il y a beaucoup de paramètres qui sont importants pour le fabriquer. Les matériaux, le bobinage qui doit être fait d'une certaine façon, et beaucoup de fabricants ont essayé de le reproduire, mais ils ne sont pas arrivés. Et donc, c'est toute une technique que Huguen a mis au point et donc, elle me l'a inculquée et j'ai appris à son contact à les faire de la même manière et j'obtiens les mêmes caractéristiques. Alors, sans entrer dans les détails un peu secrets de la fabrication de ce micro, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu les différentes étapes pour arriver des matériaux de base jusqu'au micro final, en fait ? Alors, les principales étapes de fabrication, on a donc un boîtier, un boîtier qui est un boîtier qui est fait en laiton, qui est embouti, et qui est mis à épaisseur pour pouvoir se mettre sous l'instrument. Et dessous, on a un autre boîtier qui est fait dans un autre métal qui est un acier particulier qu'Yvouen avait demandé et avait fait des tests qui est le fond du boîtier du micro. Et dans ce boîtier, il y a un aimant, un aimant qui doit être, qui doit avoir un champ magnétique particulier. Ensuite, il y a un bobinage, un bobinage qui est fait avec une machine sans la mettre en automatique. On ne se sert pas de cette machine en automatique. On fait un bobinage à la main d'une certaine façon, d'une certaine manière, que Yvouen avait trouvé. Et qui permet donc d'avoir une sonorité particulière sur ce micro. Tous ces paramètres sont importants parce que si on n'en tient pas compte, on n'obtient pas le son d'un micro de Yvouen. D'accord. Et après, au niveau de ces micros-là, il y a deux types de modèles pour le moment, le ST48 et le S51. Quelle est la différence entre ces du micro ? Alors, 48 et 51, c'est l'année de création du micro. Donc le ST48 a été créé en 1948. Il a donc un bouton de volume sur le dessus et cette sonorité que Django a utilisée, ce micro-là. Ensuite, sur certaines guitares, il y a des guitares qui avaient des ouïes, des ouïes sur les côtés, donc qui n'étaient pas des Selemers, mais des Dimoro ou d'autres luthiers fabricants. ont demandé à mon père de faire un micro avec une attache sur le cordier. C'est en 1951, donc le S51, que mon père a sorti le micro. Donc c'est un micro qui se met sous les cordes et qui tient par une attache sur le cordier. Ça évitait de faire des trous dans la guitare et de ne pas abîmer la guitare. Et au niveau du son, ces deux micros ont le même type de fabrication ou le son est un peu différent ? Le son est légèrement différent. C'est surtout la méthode de fixation du micro qui est importante. D'accord. Et donc le modèle le plus courant, c'est le ST48 ? Le ST48. Comment est-ce qu'on le fixe sur la guitare ? Alors, maintenant, j'ai fait un système magnétique avec une patte qui se met à l'intérieur de la guitare mais qui est amovible. Donc si on veut l'enlever, on l'enlève facilement. Et sur cette patte, il y a un aimant qui est intégré dessus. Quand on veut mettre le micro ST48, on le glisse sous les cordes et il se clipse directement avec l'aimant. Et vous n'habillez pas votre guitare. Votre micro est fixé et il ne bouge pas. D'accord. Et si quelqu'un qui regarde cette vidéo voudrait acquérir ce type de micro, où est-ce qu'il pourrait le trouver ? Alors, il peut le trouver sur mon site. J'ai un site www.ivouenoriginal.com Donc, il peut le commander directement. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir parlé de tout ça. Et puis, maintenant, on va voir un petit peu comment on peut installer le micro sur la guitare. Donc, j'ai ramené ma guitare pour ça. Et puis, vous allez nous faire une petite démonstration pour montrer comment on peut le fixer. D'accord. D'accord. Eh bien, écoutez, on va le faire. Le micro est livré comme cela avec un système de fixation qui est mon système magnétique. Ensuite, on a deux petits éléments de chaque côté sur lequel on met une patte donc qui est autocollante. On enlève la partie rouge voilà et donc j'ai une petite vis qui va me permettre de fixer mon système. Donc, ce système, on le fixe à l'endroit où on veut. Quel est le meilleur endroit sur les guitares de la noche en général ? En général, vers le manche, c'est un bon endroit. Dans un premier temps, il faut quand même vérifier la hauteur des cordes par rapport au micro de façon que le micro ne touche pas quand on appuie sur la dernière case de la guitare. donc dans ce ici, il n'y a pas de problème. Donc, on va le mettre là à peu près et puis on appuie un petit peu de façon que cette pièce soit bien solidaire et soit bien collée. Ok. D'accord. Bien. Alors, on aura peut-être un petit réglage de hauteur de l'aimant parce que il faut qu'il soit quand même à la limite de la caisse pour pouvoir qu'il se fixe dessus. Donc, je vais remonter un peu l'aimant. Voilà. Donc là, votre micro est fixé sur la guitare. Donc, ce système de fixation, ça fonctionne à la fois pour les petites bouches et pour les grandes bouches ? Voilà. pour les petites bouches, il n'y a qu'une barre. Pour les grandes bouches, il faudra mettre deux barres de système de fixation. À savoir que pour régler le micro par rapport aux cordes, il faut que le nom Yves-Gwen soit centré par rapport à ces cordes. Donc, le début du Y sur la corde mi grave et la fin de Gwen sur la corde mi aigu. Pour le mettre, il y a une façon de le mettre. On prend le micro, on le met sous les cordes et on l'oriente un petit peu sur le côté et à l'endroit où on veut le mettre, on le plaque. D'accord ? Donc là, il est bien monté. Pour l'enlever, on fait la même chose, on ne tire pas d'un côté, on ne tire pas d'un autre. On fait une petite rotation de façon qui se décolle de l'aimant et on le glisse. Parfait. Et après, au niveau du jack qui relie le micro à l'ampli, c'est quel type de jack ? Alors, c'est une prise RCA qui est fournie avec une prise professionnelle avec un serrage du câble. Le câble est serré pour ne pas qu'il puisse être arraché. donc c'est des câbles que je fabrique avec un câble qui est particulier et il est peut-être un petit peu rigide mais c'est un câble qui a une faible capacité qui permet d'avoir des grandes longueurs au cas échéant. On peut mettre 7 mètres, 8 mètres. Ça ne changera pas le son de votre guitare. Si on met des câbles de mauvaise qualité, vous aurez un son qui sera altéré. Il y aura moins d'aigus en fonction des longueurs. C'est pour ça que mes câbles peuvent être un petit peu rigides mais point de vue sonorité, vous aurez un son qui ne sera pas altéré quand vous le brancherez. Vous aurez un très beau son jusqu'à comme il doit être. Très bien. Merci beaucoup pour tout ça. Voilà. Et puis si vous voulez retrouver les micros de ces micros Yves-Gwen, vous pouvez les retrouver sur son site internet. Je mettrai le lien dans la description. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada